Musique Yo tout le monde c'est Iken, aujourd'hui on se retrouve pour parler des 5 meilleurs accessoires que vous pouvez utiliser en Warzone et ici ça va concerner les accessoires qui sont vraiment indispensables et surtout qui sont communs à toutes les armes donc on ne va pas inclure les accessoires qui sont propres à certaines armes de manière à rester le plus équitable et le plus général possible et après si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo plus tard sur ce type d'accessoires donc du coup là vous allez me dire qu'à ce stade tout le monde connaît déjà les meilleurs accessoires du jeu tout simplement parce qu'on les retrouve toujours sur toutes les classes des joueurs donc ça va être un silencieux monolithique, un chargeur amélioré etc et là vous avez raison là dessus mais en fait le but au delà de vous lister ces 5 meilleurs accessoires c'est bien sûr de vous expliquer les raisons de leur popularité et après si ça peut permettre d'informer les personnes qui seraient peut-être des débutants etc et bien ce sera tant mieux comme d'habitude juste avant de commencer la vidéo vous connaissez le petit rappel pour vous dire que si mon contenu vous plaît vous pouvez me suivre en activant les notifs et en vous abonnant à la chaîne et également en laissant un petit like à la vidéo pour m'aider allez on va commencer par le silencieux monolithique qui entre directement dans ce top 5 des meilleurs accessoires de Warzone et si vous vous posez la question il n'y a pas forcément d'ordre on va dire que c'est pas trop un classement mais c'est plutôt une liste des 5 accessoires qui sont au même niveau d'importance pour moi donc le silencieux monolithique ça doit être l'accessoire que je vois le plus sur les classes des joueurs en Warzone et d'ailleurs à juste titre puisque c'est très sûrement d'ailleurs certainement le meilleur silencieux à utiliser en Warzone premièrement il va vous être utile en vous permettant tout simplement de ne pas apparaître sur la minimap lorsque vous allez tirer puisque vous savez que contrairement aux multijoueurs et bien en Warzone la minimap fonctionne correctement c'est à dire qu'en gros si vous tirez sans silencieux vous allez apparaître dessus sous la forme d'un poids rouge et donc vous allez dévoiler votre position ça on va dire que c'est vraiment la raison principale pour laquelle on va choisir un silencieux en Warzone et c'est en grande partie devenu obligatoire à cause du skill based matchmaking qui a été implémenté dans ce jeu et donc en gros plus vous allez être bon plus vous allez être placé dans des lobbies de haut niveau et donc dans ces lobbies ce sera tout simplement indispensable de masquer sa position sur la minimap pour éviter de se faire third party instantanément plus que ce n'est déjà le cas ensuite évidemment il y a bien d'autres raisons qu'on peut trouver à choisir un silencieux monolithique aux autres silencieux et le truc c'est que malgré un petit malus sur la vitesse de visée il va vous offrir des gains de portée et une meilleure vélocité des balles en sachant qu'en fait les gains de portée ça va vraiment être assez minime et que c'est beaucoup plus la vitesse des balles qui va être intéressante vu qu'en gros ça va vous permettre de toucher plus rapidement des cibles qui seraient très éloignées en gros c'est quoi ? c'est un accessoire qui a de nombreux bénéfices pour quasiment aucun point négatif surtout en Warzone et donc vous devez jouer avec tout simplement pour rester compétitif si vous voulez en savoir plus j'ai fait une vidéo comparative entre le silencieux tactique et le silencieux monolithique il y a quelques jours c'est vraiment très détaillé et ça pourrait peut-être vous intéresser maintenant on arrive au prochain accessoire et ici j'ai mis en fait deux accessoires ex aequo qui sont tous les deux excellents et ce sont la poignée de commando et la poignée de mercenaires en fait l'idée c'est que grosso modo sauf exception si vous utilisez un fusil d'assaut ou une mitrailleuse dans la majorité des cas on va préférer une poignée de commando et sur une mitraillette on se tournera plus vers une poignée de mercenaires du coup je vais vous afficher un petit visuel pour vous montrer l'impact de la poignée de commando sur les différents fusils d'assaut et vous allez voir qu'en gros il y a un pattern qui va se dégager du graphique et c'est que la poignée de commando va bien aider à réduire le recul horizontal et la dispersion des balles et c'est évidemment ce qu'on va rechercher en warzone la raison à ça elle est assez simple et c'est qu'en fait le recul le plus gênant dans code c'est le recul horizontal tandis que le recul vertical va être beaucoup plus gérable vu qu'en gros vous avez juste à descendre votre souris ou votre joystick et vous allez réussir à le compenser assez facilement en plus de ça le truc c'est que généralement le recul vertical est déjà réduit quand vous mettez un canon sur votre arme et ça vous le faites dans la majorité des classes lorsque vous jouez en warzone et pour finir l'autre raison c'est que la poignée de commando c'est la seule poignée qui ne va pas augmenter votre durée de visée contrairement aux autres poignées et vous savez que les armes en warzone visent déjà quand même assez lentement tout simplement parce qu'on leur rajoute beaucoup d'accessoires pour stacker du recul etc et ça fait que les classes visent vraiment très lentement de base pour les mitraillettes cette fois le fait de viser un petit peu moins vite ça va pas être si pénalisant que ça en tout cas pas autant que sur un fusil d'assaut pourquoi ? parce que généralement les mitraillettes vont être optimisées plus pour du combat rapproché donc il y aura moins d'accessoires qui vont de base baisser la vitesse de visée et surtout il y aura des accessoires qui permettront de compenser ça d'une manière ou d'une autre en plus de ça il se trouve que la poignée de mercenaires généralement c'est celle qui va le plus réduire le recul sur beaucoup d'SMG et en plus de ça elle va vous apporter deux points très positifs que pas mal de joueurs ne sont pas encore au courant c'est que votre tir au jugé sera beaucoup plus précis et bien que ce ne soit mentionné nulle part ça va aussi vous permettre de vous déplacer un petit peu plus rapidement donc en gros globalement vous avez tous les bonus que vous pouvez vouloir sur une poignée pour une SMG et donc si vous voulez une meilleure gestion du recul sur une SMG ce sera une poignée de mercenaires et pour un fusil d'assaut ce sera une poignée de commandos on continue avec un autre accessoire qui est selon moi indispensable sur les mitraillettes et les fusils d'assaut dès que vous allez jouer en duo, en trio ou en quad et il s'agit bien sûr d'un chargeur amélioré sur votre arme vous savez que de base en mode multijoueur c'est vraiment pas nécessaire puisqu'en gros les ennemis ils n'ont que 100 HP et surtout que le TTK est totalement absurde sur Modern Warfare tellement il est rapide en multi sauf qu'en Warzone ça va être très différent parce que la santé va être multipliée par 2,5 et donc en gros si vous avez toute votre barre de santé et vos 3 plaques d'armure vous aurez 250 HP au lieu de 100 et le truc c'est qu'en solo vous n'allez pas faire face forcément à des groupes d'ennemis très souvent ça va plutôt être souvent du 1v1 donc vous n'aurez pas besoin de 50 ou 60 balles dans votre chargeur mais dans les autres mods ça va être extrêmement rare que vous n'ayez à faire face qu'à un seul ennemi et c'est pourquoi ça va être capital d'avoir assez de balles dans votre chargeur pour tuer les ennemis et aussi pour les finir du coup j'ai fait quoi ? bah je suis allé vous chercher des chiffres concernant toutes les SMG et toutes les aires du jeu et à chaque fois j'ai pris le nombre minimum de balles que vous devez mettre dans le torse pour tuer un ennemi qui aurait toute sa vie et en fait j'ai pris ce nombre à la portée minimum mais aussi à la portée maximum et si on s'intéresse aux SMG pour commencer bah vous voyez qu'on est sur du 8 à 10 balles au corps à corps et ça peut monter jusqu'à du 16 à 17 balles à très longue distance et en fait bah même à très courte portée admettons que vous jouez en trio avec genre une MP7 bah le nombre théorique de balles qu'il vous faut pour tuer 3 mecs ça va être 10 balles x 3 donc 30 balles mais bien sûr bah vous allez rater un certain nombre de balles ensuite vous n'allez peut-être pas tout mettre dans le torse vous allez peut-être mettre des tirs dans les jambes etc donc ça va mettre des balles supplémentaires que vous devrez mettre et pour finir bah il faut pas oublier que les balles que vous devez aussi bah mettre ce sera pour tuer les ennemis qui seraient déjà à terre et vous voyez qu'en gros bah on arrive rapidement à 50 ou 60 balles et ça fait qu'il faut forcément un chargeur amélioré sur une mitraillette pour les fusils d'assaut les nombres vont être un petit peu plus légers et on sera globalement entre 8 et 14 balles mais si vous regardez les fusils d'assaut qui ne sont pas joués en warzone à savoir des armes comme le FAMAS, la Oden ou la SCAR voire même l'AK-47 bah la raison principale c'est pas que les armes sont nulles qu'elles n'ont pas de dégâts ou je sais pas quoi mais c'est surtout bah qu'en général elles ont un chargeur de base qui est trop petit pour justement prendre ce genre d'engagement face à 2 ou 3 mecs et c'est pour ça que ça pose un très gros problème sur ces armes là pour résumer je vous ai fait un petit récapitulatif où en fait j'ai calculé la moyenne pour les mitraillettes et pour les fusils d'assaut et au niveau des SMG on sera principalement entre 9 et 15 balles selon la distance alors qu'on sera plutôt entre 7 et 11 balles au niveau des fusils d'assaut mais le constat vous l'avez compris dans la majorité des situations un chargeur de base sur une SMG ou une R c'est pas suffisant dans les modes en groupe et en gros vous devez tout le temps jouer avec un chargeur amélioré en Warzone tout simplement parce que c'est complètement indispensable après le chargeur amélioré un des accessoires que je vois un petit peu moins et qui pourtant reste exceptionnel en Warzone c'est le laser tactique et ça c'est que ce soit sur une SMG, sur une R ou sur une mitrailleuse ou alors même sur un sniper en général c'est l'accessoire que vous allez intervertir avec la poignée si jamais vous avez pas trop de place au niveau des accessoires et que vous vous sentez pas forcément à l'aise au niveau du recul et je pense que c'est pour ça qu'en gros je vois plus de poignées que de lasers et ce qu'il faut savoir c'est que c'est tout simplement l'accessoire de Modern Warfare qui va le plus réduire votre durée pour viser et en gros bah vraiment essayez de faire la comparaison et vous verrez vous même que la différence est limite choquante et c'est à se demander si l'accessoire n'a pas un bug ou quoi que ce soit au vu des valeurs que j'ai relevées et que je vais vous présenter maintenant donc ici en fait j'ai réalisé trois classes qui sont vraiment conçues pour du Warzone et je vais vous les afficher à l'écran donc ce sont sur la Kilo 141, la Gros 556 et la MP7 et je les ai bloquées à seulement quatre accessoires et puis j'ai mesuré leur vitesse de visée à chaque fois et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté en cinquième accessoire le laser tactique sur chacune des armes et vous allez voir que ce simple ajout fait une différence qui est phénoménale pour la Kilo je suis passé de 367 à 317 millisecondes la Gros bah là c'est vraiment abusé parce qu'en gros j'ai réussi à réduire de 333 millisecondes à seulement 267 millisecondes et pour la MP7 on est aussi passé de 283 à 233 millisecondes ce qui fait qu'en gros avec le simple ajout du laser tactique j'ai pu réduire la durée de visée de classe déjà bien lente de 3 ou 4 frames ce qui est vraiment exceptionnel alors la raison je pense que c'est parce que l'accessoire aurait un effet proportionnel à la lenteur de la classe en général donc en gros si votre classe vise déjà assez lentement le laser tactique va encore plus réduire la vitesse de visée et en tout cas soit c'est ça soit c'est un bug parce que vraiment la différence que ça fait c'est le jour et la nuit et il n'y a clairement aucun accessoire qui peut rivaliser au niveau de la vitesse de visée avec le laser tactique et en plus de ce boost phénoménal au niveau de la vitesse de visée ce qui est encore mieux c'est que le laser tactique n'a absolument aucun défaut aucun point négatif si ce n'est la visibilité de son pointeur laser mais ça au final ça va vraiment avoir très très peu d'impact dans vos games surtout quand on sait qu'on va le jouer sur des armes qui sont plutôt assez lentes de longue distance donc des AR, des LMG et des snipers et dans tous les cas le fait que ce soit visible ça va jamais impacter vos games sur ce genre d'arme pour terminer ce classement on arrive au cinquième et dernier accessoire de la liste qui est à mon sens le meilleur accessoire de Warzone et même en multijoueur et en fait ça va englober l'intégralité des canons longs qui sont disponibles sur les armes surtout pour les fusils d'assaut, les LMG et les snipers alors pourquoi est-ce qu'un canon amélioré ça va être indispensable en Warzone et bien déjà parce que la majorité des engagements vont se faire à moyenne et à longue portée au-delà des 30 ou 40 mètres et le but pour gagner ce genre de duel ça va être de garder les mêmes dégâts le plus longtemps possible ici j'ai testé trois armes sur lesquelles le canon le plus long a un énorme effet au niveau des portées donc on va parler de la Bruenne, de la Kilo et encore de la Gros et vous avez à chaque fois les portées de base sans rien en haut et juste en dessous les portées en ayant seulement le canon le plus long que j'ai équipé et là-bas il n'y a pas besoin de vous faire un dessin vous voyez bien qu'on arrive à augmenter drastiquement les portées pour les trois armes et pour que ce soit un petit peu plus visible j'ai essayé de représenter le gain de portée à chaque fois avec des petites barres roses d'ailleurs une petite info importante au passage sur les canons c'est que les augmentations sont en pourcentage et donc en gros ce que ça veut dire c'est que plus la portée initiale de l'arme va être élevée plus le canon aura d'effet et c'est généralement pour ça qu'en gros s'il y a des armes qui vont avoir seulement un drop de portée l'augmentation va pas être folle vu que le drop va se faire autour des 30, 40, 50 mètres tandis qu'en gros si vous avez plusieurs drops de portée vous voyez bien que les drops à 70 mètres etc c'est là où le canon va avoir le plus d'effet sur les armes et le truc c'est que si les canons n'avaient un effet que sur les portées ce serait peut-être pas forcément à mes yeux les meilleurs accessoires du jeu mais le problème c'est qu'en plus de ça vous allez avoir énormément d'autres bénéfices notamment de grosses améliorations au niveau du contrôle du recul un gain incroyable au niveau de la vitesse des balles qui va être vraiment phénoménal au niveau des duels à longue distance et enfin sur certaines armes comme par exemple la M41 ou la gros les canons longs ils vont vous permettre quoi ? ils vont avoir la capacité de transformer votre viseur de base en un viseur qui est généralement excellent vous libérant ainsi un slot pour un autre accessoire en bref quand vous équipez un canon amélioré sur votre arme vous pouvez regrouper 3 ou 4 bonus monstrueux pour quasiment aucun désavantage en contrepartie et surtout quand vous jouez en warzone et c'est tout simplement la raison pour laquelle je vous conseille de toujours jouer avec un canon amélioré sur les armes qui le permettent voilà vous avez le top 5 des meilleurs accessoires que vous pouvez utiliser sur vos classes en warzone et si vous ne saviez pas pourquoi vous tombiez tout le temps sur ce genre d'accessoires j'espère que j'aurais pu répondre à vos questions évidemment il y a d'autres accessoires qui sont aussi très forts et qui méritent une petite mention honorable comme le viseur par exemple VLK ou le viseur holographique mais pour moi ce sont clairement le top 5 que j'ai listé dans cette vidéo si la vidéo vous a plu un like ça fait super plaisir et ça m'aide beaucoup et si vous voulez me suivre n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant les notifs et sur ce c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz